Bonjour à tous, bienvenue dans votre mag de l'écolocal en compagnie de Michel Besançon, le directeur général de Serf France dans le Ménéloir. Bonjour Michel, comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va bien. On a parlé récemment de l'emploi des personnes handicapées, puisque c'était la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Il faut savoir que les entreprises qui souhaitent, qui veulent embaucher des personnes handicapées ont évidemment accès à des aides, mon cher Michel. Oui, les entreprises doivent ou peuvent, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas favoriser... C'est une obligation pour les entreprises d'une certaine taille. De plus de 20 salariés avec des contraintes, on va dire, notamment financières, tout à fait. Mais en tout cas, effectivement, cette semaine-là est l'occasion de rappeler un certain nombre de choses. Et il est important, évidemment, d'avoir les infrastructures qui permettent d'accueillir correctement les personnes qui ont un handicap. Le point important déjà à retenir, c'est que l'octroi des aides, d'une manière générale, est notamment assuré par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle. La GEPHIP. Voilà, exactement, la GEPHIP. Ça, c'est un premier point. C'est que quand on a une question, je pense que la personne ressource ou la structure ressource, c'est la GEPHIP. Ensuite, il y a différentes structures d'aides qui peuvent être à disposition, notamment, par exemple, l'aide à l'accueil ou à l'intégration ou à l'évolution professionnelle. Donc, l'objectif de cette aide est d'apporter un accompagnement lors de la prise en fonction du travailleur qui vient d'être recruté et donc favoriser son évolution professionnelle. Donc, un, l'accueil, deux, son accompagnement à un nouveau poste. Il y a des critères d'éligibilité qui sont connus. Donc, l'aide s'adresse à toutes les entreprises recrutant un travailleur handicapé, qu'il soit en CDD ou en CDI, et donc de plus de six mois pour un CDD. Et le montant de cette aide ? Le montant, c'est 3 150 euros. Donc, là encore, on va demander à la GEPHIP pour pouvoir bénéficier de cette aide. Autre aide, celle de l'adaptation des situations de travail. Tout à fait. Donc, l'objectif de cette aide-là, c'est qu'elle permet de financer les frais liés à l'adaptation d'un poste. On est dans une situation où une personne avait un poste et puis il y a un handicap qui survient. Et donc, là, le poste doit être adapté. Et donc, on le fait évoluer avec des coûts qui sont l'aménagement des logiciels spécifiques, éventuellement du tutorat ou de l'interprétation de transcription en braille, par exemple. Et donc, il y a des coûts qui sont liés à ça. Donc, là, tout employeur d'un salarié handicapé peut demander cette aide. Et cette aide, elle est évaluée après analyse de chaque situation, puisque là, on est vraiment dans la spécificité. Et donc, là aussi, on est sur une prise en compte avec une logique de compensation du handicap. Donc, il s'agit d'une aide ponctuelle qui est demandée à ce moment-là. Troisième type d'aide, Michel Besançon, l'aide à la recherche et à la mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l'emploi de ces salariés handicapés. Oui, alors, cette aide, elle est accordée pour financer la recherche de solutions. Donc, c'est l'amont, tout simplement, de ce qu'on vient de voir avant pour le maintien dans l'emploi. Donc, c'est les temps de concertation, les réunions qui sont nécessaires. Là, ce sont les employeurs qui ont un salarié handicapé, à condition, évidemment, que la médecine du travail atteste de l'aggravation du handicap. Donc, on est sur une évolution, on va dire, du statut de la personne. Et donc, il nous faut réfléchir à organiser cela. Et le montant de l'aide dans ce cadre-là est de 2100 euros. Elle est forfaitaire. Dernière aide, celle à l'emploi des travailleurs handicapés, la ETH. Voilà, donc cette aide-là, elle intervient après l'aménagement optimal du poste de travail. Elle vise à compenser les conséquences du handicap sur l'activité professionnelle. Et elle est accordée à tout employeur qui embauche un salarié handicapé ou à tout travailleur handicapé indépendant. C'est aussi important de le rappeler parce qu'il y a aussi des travailleurs handicapés indépendants. Et l'employeur doit tout simplement prouver l'importance significative des surcoûts. Et là, on est sur les dépenses liées à l'adaptation du poste de travail, encore une fois. Donc là, le montant de l'aide correspond à un forfait annuel qui, lui, s'élève entre 6 088 euros, pour être précis, et jusqu'à 12 121 euros. Cette aide, elle est versée trimestriellement. Elle est accordée pour une durée de trois ans et elle est renouvelable. Donc, elle ne peut pas, par contre, se cumuler avec d'autres aides liées et versées par l'État aux entreprises. Donc, c'est un aspect très spécifique. Il faut pouvoir voir quel est le meilleur pour l'entreprise. Il faut retenir quand vous êtes face au recrutement ou à l'adaptation d'un poste d'une personne qui est en place et qui a un handicap. C'est, je pense, le réflexe, c'est de solliciter la GFI. Elle sera, je pense, de bons conseils pour pouvoir utiliser les dispositifs et vous permettre d'accueillir dans les meilleures conditions des personnes handicapées. Tout est dit. La personne handicapée est un travailleur comme les autres. Merci, Michel Besançon. Merci, Thierry. Le mag de l'écolocal avec Serf France Méné-Loire. Serf France, entreprendre ensemble.